La distance est la seule réponse au manque de respect. La distance et le silence, c'est le seul remède contre le manque de respect. Lorsque tu es dans un environnement où on te manque de respect, on ne t'écoute pas, on ne fait pas attention à toi, on ne fait pas attention à ce que tu dis. On te fait sentir comme si tu étais de trop, comme si tu n'étais pas à ta place, comme si tu forçais les choses, comme si tu poussais les gens à faire des choses pour toi que tu ne mérites pas. Quand tu te sens serré dans une position, au lieu de chercher à forcer, à trouver de la place, voilà comment c'est que tu dois faire. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 14, il dit, lorsqu'on ne vous recevra pas. Non, on va lire à partir du verset 13, c'est plus clair. Il dit au verset 13, « Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne avec vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison et de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » Le coup et la poussière de tes pieds, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends tes clics et tes claques et tu sors de là et tu ne regardes pas derrière. Tu pars. Tu vas là où on t'accepte avec paix. Là où on t'accorde de l'importance. On t'accorde, on te donne une place et on te donne de l'eau et du respect. Donc, tu comprends que la distance est la seule réponse au manque de respect. Et Jésus avait compris cela. Tu as vu comme Jésus a dit, en fait, tu ne dois pas discuter, tu ne dois pas te justifier, tu ne dois pas chercher à t'expliquer, tu ne dois pas chercher à avoir raison, tu ne dois pas chercher à expliquer la situation, simplement tu te retires calmement. Attends que je t'explique. En fait, ça se passe comme ça. Lorsque tu te sépares des situations là où il y a le manque de respect ou que tu te sépares d'une personne qui te manque de respect, qui te manque de considération, en fait, tu protèges ta santé émotionnelle. Tu protèges tes émotions. Ça te permet de garder ta paix intérieure et ça t'empêche de rentrer dans des conflits inutiles, dans des discussions inutiles, dans des bagagères inutiles. La distance montre à la personne ou aux gens que tu as du respect pour toi-même et que tu respectes ces limites là et que toi, tu te respectes toi-même. C'est plus important. Et ça montre un message très clair à la personne que toi, tu n'acceptes pas d'être maltraité, tu n'acceptes pas d'être traité sans respect. Tu sais, réagir au manque de respect peut faire en sorte que la situation s'aggrave et t'amener encore dans des difficultés que tu n'avais même pas besoin d'avoir. En acceptant de te retirer, de t'éloigner, tu fais en sorte que la situation ne s'aggrave pas. Et aussi, deux fois, même prendre la distance permet aussi à l'autre personne de se rendre compte de ce qu'il a fait. Et c'est seulement comme ça qu'il peut se rendre compte de ce qu'ils t'ont fait et de venir te demander pardon s'ils sont émotionnellement stables pour le faire. Et s'il te plaît, sache ceci, te retirer d'une situation de manque de respect, c'est une manière de te respecter toi-même, une manière de prendre soin de toi-même aussi. C'est très important de savoir. En fait, cela ne veut pas dire que tu es faible parce que le plus souvent quand tu te retires, les gens pensent que tu es faible. Non, tu n'es pas faible. Au contraire, tu es très fort. Ça veut dire que tu maîtrises ta santé émotionnelle et tu maîtrises, comment on l'appelle, tu maîtrises ta paix et tu protèges ta paix au-delà de tout. Et aussi, tu gardes ta dignité. Et ta dignité, ça n'a pas de prix. Si tu es béni, aime comment tu partages pour baigner d'autres. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada